Il lui a laissé un mot pour rompre avec elle, mais ce qu'elle cachait aurait pu tout sauver. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après le mariage et la lune de miel, la plupart des couples s'installent dans une vie conjugale tranquille, tout comme Laura l'a fait. Épouse aimante, elle avait tout ce qu'elle pouvait demander. Un mari aimant, un travail qu'elle aimait et une famille unie. Malheureusement, elle n'avait aucune idée que quelque chose se passait dans son dos. Des choses pires que n'importe quel cauchemar qu'elle aurait pu faire. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Après avoir trouvé un jour une mystérieuse lettre qui lui était adressée, Laura se rendit compte qu'elle vivait dans un mensonge total. En fait, son bonheur éternel ne serait pas si heureux après tout. Cependant, même si le contenu de la lettre brisait son monde, elle ne laissa pas tomber. En fait, elle obtiendrait finalement la plus grande vengeance contre son mari. Laura et Jack avaient commencé à se fréquenter après s'être rencontrées à l'université, tombant rapidement amoureux l'un de l'autre. Au début de leur relation, tout semblait parfait. Laura ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle avait enfin rencontré l'homme de ses rêves, celui avec qui elle passerait sa vie. Plus important encore, elle pensait que Jack ressentait exactement la même chose à son sujet. Les deux tourtereaux développaient rapidement un lien profond et avant que quiconque ne s'en rende compte, ils étaient prêts à faire passer leur relation au niveau supérieur. Ils étaient peut-être jeunes, mais ils ne perdirent pas de temps pour commencer une vie ensemble. Pour leurs proches, Laura et Jack semblaient être un couple improbable. Dès le moment, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils étaient tellement différents. Cependant, en un rien de temps, Jack se mit à genoux et fit sa demande à Laura, qui répondit immédiatement oui. Pourtant, malgré la bague, la famille de Laura resta perplexe au sujet de Jack. Selon sa famille, Jack manquait d'ambition, vu qu'il passait d'un emploi de barman à un autre, sans plus grandes aspirations. Laura, en outre, avait été avertie dès le départ. Alors que ses parents craignaient pour elle, Laura n'avait aucune réserve sur son futur mari. Même lorsqu'elle et Jack se préparaient à se marier, les parents de Laura continuaient à s'inquiéter pour son bien-être. Dans leur instinct, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Jack. Pire encore, ils pouvaient voir que leur fille l'aimait énormément, donc ils ne pouvaient rien dire. Cependant, il y avait quelque chose à propos de Jack auquel ils ne pouvaient tout simplement pas faire confiance. Les parents de Laura voyaient tout l'amour que leur fille avait, et ils ne voulaient tout simplement pas qu'elle le donne à quelqu'un qui ne le méritait pas. En fin de compte, ils décidèrent de garder le silence. Malheureusement, Jack leur donnerait raison d'ici peu. Comme la plupart des petites filles, Laura avait toujours rêvé du jour où elle marcherait dans l'allée vers son prince charmant. Maintenant, ce jour était enfin arrivé. Quelques mois à peine après avoir commencé à sortir ensemble, ils décidèrent de s'unir pour la vie. Ils parlaient même de fonder leur propre famille, peu de temps après. Un beau matin, ils se marièrent, entourés d'amis et de membres de la famille. Après le mariage et la lune de miel, le couple reprit leur vie normale. Mieux encore, ils semblaient bien s'adapter à leur nouvelle vie. Cependant, Laura n'avait aucune idée que son mari lui montrerait bientôt son vrai visage. Maintenant mariées, Laura et Jack commencèrent leur nouvelle vie ensemble. Alors, elle déménagea toutes ses affaires dans le petit appartement de Jack. Bien que ce ne soit pas le plus bel endroit, elle pensait qu'ils pouvaient être satisfaits du peu qu'ils avaient. Pourtant, les fréquentes fuites dans la salle de bain, la vieille moquette et la peinture écaillées n'avaient pas facilité la transition vers la vie conjugale. Cependant, aveuglée par l'amour, Laura continua de se battre. Bientôt, elle commença à embellir l'appartement, en décorant leur nouvelle maison pour leur nouvelle vie. Laura ne savait pas, mais un jour, Jack l'aveuglerait complètement avec un sombre secret dévastateur. Alors qu'ils continuaient de rebondir de barre en barre, Laura était devenue la principale source de revenus à la maison. En tant que telle, l'argent était toujours insuffisant pour le jeune couple. Pire encore, bien que les parents de Laura étaient plutôt aisés, ils refusaient d'aider le couple, pensant que Jack gaspillerait juste de l'argent. Les choses étaient devenues si mauvaises pour le couple que Laura commença même à jouer à la loterie pour, espérer-t-elle, gagner de l'argent pour Jack et elle. Leurs finances continuent à devenir incontrôlables. Avant que Laura ne le sache, leur situation commença à avoir un impact sur la relation avec Jack. Il semblait que Laura et Jack avaient vécu une vie heureuse ensemble pendant les deux premières années de leur mariage. Bien que leur situation financière rendait les choses difficiles, au moins ils s'aimaient et se respectaient, et cela suffisait. Malheureusement, au fil des années, les choses devinrent de plus en plus difficiles. Sept ans après leur mariage, Jack travaillait toujours comme barman. À l'époque, il travaillait souvent tard le soir, alors Laura passait parfois après le travail pour le saluer. Cependant, alors qu'elle continue de surprendre son mari au travail, elle commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Les collègues de Jack lui lançaient des regards étranges ou chuchotaient dans son dos. Même si elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, elle savait que quelque chose n'allait pas. Bientôt, une lettre mystérieuse révélerait tout. Sept ans s'étaient écoulés. Le couple devenait apparemment plus fort chaque jour. Un matin, comme les autres, Jack embrassa Laura en partant au travail. Bientôt, elle se dirigea elle-même vers la porte, sans aucune idée que sa vie allait bientôt basculer. Lorsqu'elle revint à la maison, elle se dirigea vers la cuisine, où elle remarqua quelque chose d'assez inhabituel posé sur la table. C'était une lettre manuscrite qui lui était adressée. D'où provenait cette mystérieuse lettre ? Et comment était-elle arrivée dans la maison ? Comme vous pouvez l'imaginer, Laura ouvrit le message avec impatience, sans savoir qu'il aurait mieux valu pour elle qu'elle ne l'eût jamais fait. La lettre brisa instantanément son cœur en mille morceaux. Dans celle-ci, Jack détaillait une liaison de plusieurs mois qu'il avait avec la sœur de Laura, Carla. Oui, c'est vrai. Apparemment, Jack avait décidé d'aimer davantage la sœur de Laura, et pire encore, il ne voulait plus être avec elle. En plus de cela, il disait qu'il était dans l'intérêt de tout le monde qu'il quitte Laura, afin que chacun puisse recommencer une nouvelle vie. Puis voulait recommencer la sienne avec sa sœur. Après sept ans de mariage, écrivait Jack, il était temps de mettre fin aux mensonges. Laura continua de lire la lettre, à travers ses yeux larmoyants. Jack écrivit toutes les façons dont elle le faisait se sentir sans importance pour elle. Par exemple, il affirmait que Laura ne le complimentait jamais ni ne remarquait de petits changements qu'il apportait à son apparence. Cependant, dans son esprit, aucune raison ne pouvait jamais expliquer complètement l'affaire. Non seulement cela, mais il était aussi particulièrement en colère que Laura ne semble pas apprécier ce qu'il faisait pour elle. Selon lui, elle ne l'avait même jamais remercié d'avoir préparé un dîner ou fait une vaisselle. Malheureusement, Jack ne s'arrêta pas là. Dans sa lettre, il donnait une dernière raison pour ne pas vouloir rester avec Laura. Juste le jour avant que Jack n'écrive sa lettre à Laura, elle avait remis à son patron son préavis de deux semaines, puisqu'elle n'avait donné aucune raison réelle pour son arrêt. Le patron de Laura avait appelé son mari et lui avait tout raconté. Ainsi, Jack utilisa la démission de Laura comme l'une des raisons pour lesquelles il la quittait, parallèlement à sa liaison avec sa sœur. Cependant, il n'avait aucune idée que Laura avait en fait quitté son emploi dans le cadre d'une surprise qu'elle prévoyait pour lui. Le cœur de Laura continuait à se briser alors qu'elle approchait de la fin de la lettre. Apparemment, Jack avait pensé à la quitter depuis un certain temps. Non seulement cela, mais il semblait que sa sœur, Carla et Jack, avaient prévu de se marier. Elle ne pouvait pas croire que deux des personnes qu'elle aimait le plus lui feraient une chose pareille. La lettre blessante se terminait avec Jack, l'informant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle, ni aucun type de contact à partir de maintenant. Après sept ans de mariage, Laura ne pouvait pas croire qu'il s'agissait de l'homme avec qui elle pensait passer sa vie. Cependant, comme le dit le proverbe, tout arrive pour une raison. Et bien que Laura ne le savait pas encore, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Jack disait qu'il ne resterait pas en ville. En fait, il disait qu'il partirait le plus tôt possible avec la sœur de Laura, en Virginie occidentale. De plus, il était prêt pour un nouveau départ, mais malheureusement, Laura n'en faisait pas partie. Sans surprise, elle était complètement dévastée par toutes ces nouvelles. Jack continuait de donner plus de raisons pour expliquer pourquoi il s'était éloigné ces derniers mois. Cependant, cela ne changeait pas le fait qu'il s'était tourné vers la sœur de Laura pour le réconforter. Après avoir fini de lire la lettre, Laura avait l'impression de vivre un mensonge depuis quelques mois. Pire encore, elle se reprochait de ne pas avoir réalisé plus tôt que quelque chose n'allait pas. Désormais équipée de la vérité, elle savait qu'elle avait de grandes décisions à prendre. Elle pourrait prendre le temps de pleurer sa vie plus tard, pensa-t-elle. À ce moment-là, elle devait tenter de surmonter la situation et de se concentrer sur sa propre prise en charge. Tous ceux qui ont vécu une relation à long terme savent qu'il est normal que chaque couple connaisse des hauts et des bas. Le plus souvent, il faut beaucoup de travail et d'efforts pour faire durer un mariage. Plus important encore, les deux partenaires doivent communiquer civilement leurs sentiments. Cependant, Jack avait fait tout le contraire. Il décida plutôt de s'enfuir pendant que Laura était au travail. Non seulement il avait une liaison, mais il avait eu le culot d'avoir eu une liaison avec sa sœur. Heureusement, à la fin, Laura avait vu son vrai visage et elle savait que même si cela lui faisait mal pendant un moment, elle serait mieux sans lui. De plus, elle avait toute une surprise en réserve pour Jack. Elle se rendit à l'évidence que sa vie ne serait plus jamais la même. Tout cela grâce à une petite lettre. En quelques minutes, elle était passée d'un mari prétendument aimant à un cruel homme qui n'avait même pas ménagé ses sentiments. Cependant, ce n'était pas le pire. Laura avait également perdu une sœur. Alors qu'elle traversait cette séparation incroyablement difficile, elle avait une personne de moins sur qui compter. À ce moment, Laura dut prendre quelques respirations profondes pour s'empêcher de pleurer. Cependant, aussi dévastée qu'elle l'était, elle gardait un secret qui l'aiderait à surmonter Jack pour toujours. Quelques jours à peine avant d'avoir appris l'existence de la relation entre son mari et sa sœur, Laura avait reçu une formidable nouvelle. En fait, à ce titre, elle voulait confirmer les résultats avant de la partager. Mais après avoir lu la lettre, tout d'un coup, cela semblait être le moment idéal pour faire connaître à Jack son secret d'un million de dollars. Pendant ce temps, Jack n'avait aucune idée que Laura lui avait également caché quelque chose. Mais maintenant qu'elle était au courant de sa trahison, elle ne se souciait plus de lui, ni de sa sœur d'ailleurs. Bientôt, Jack et sa nouvelle partenaire regretteraient d'avoir fait du mal à Laura. Alors qu'elle se sentait mal à la nouvelle de son mari qui la quittait, elle pouvait voir une lueur d'espoir. En fait, elle commença même à rire à travers ses larmes. Voyez-vous, la vraie raison pour laquelle elle avait remis son préavis de deux semaines la veille était qu'elle était récemment devenue une femme incroyablement riche. En tant que joueuse passionnée de loterie, elle espérait qu'elle gagnerait gros un jour. Et comme le destin l'avait voulu, elle l'avait fait. Oui, c'est vrai, elle avait gagné à la loterie quelques jours à peine avant que son mari ne révèle sa liaison avec sa sœur. Un jackpot de 15 millions de dollars, pour être précis. En fait, elle avait gardé le secret pour Jack, attendant le bon moment pour lui annoncer la nouvelle. Désormais, il perdait l'occasion de partager ses gains. Je suppose que c'était un mauvais moment pour larguer une telle bombe sur Laura. Tout au long des sept années de son mariage, Laura avait toujours voulu rendre Jack heureux. De plus, elle pensait que s'ils n'avaient pas de problème financier, leur vie serait tellement plus facile. Alors elle commença à jouer à la loterie, dans l'espoir de transformer leur fortune. Maintenant, elle avait finalement gagné à la loterie. Mais elle était toute seule. Pire encore, elle avait dû rejeter tous les plans qu'elle avait fait dans sa tête, puisque Jack travaillait de si longues heures. Elle pensait que des vacances leur feraient du bien. Maintenant, elle devait tout reconsidérer. Pourtant, elle ne pouvait pas se sentir trop mal avec son impressionnant gain de loterie. Lorsqu'elle a gagné, elle voulut surprendre Jack de la manière la plus extraordinaire à laquelle elle pouvait penser. Alors, elle avait déjà commencé à planifier une escapade spéciale. Une seconde lune de miel, en quelque sorte. Elle avait même choisi Hawaii Tropical, comme destination romantique vers laquelle elle emmènerait Jack. Maintenant, cependant, elle avait de bien plus gros problèmes à résoudre. Après avoir reçu la lettre, il était clair que Jack ne ferait pas ce voyage avec elle, ni qu'elle ne le reverrait plus jamais, ni ne lui parlerait. C'est alors qu'elle commença à penser qu'il était temps de passer à autre chose. Peut-être qu'elle ferait même ce voyage seule. Seule avec ses pensées et la terrible nouvelle de la liaison de son mari avec sa sœur. Elle s'assit et réfléchit à sa vie. En fin de compte, elle réalisa que c'était une bénédiction déguisée. De plus, elle était en fait reconnaissante que Jack ait décidé de la quitter. Désormais, non seulement elle pouvait profiter de son gain, et elle était libre d'en profiter en tant que femme célibataire. Si Laura avait dit à Jack qu'elle avait gagné beaucoup d'argent, il ne lui aurait jamais parlé de sa liaison. Non seulement cela, mais il se serait attendu à avoir la moitié de son argent. Pire encore, il en aurait peut-être donné à sa sœur. Comme il semblait clairement incapable d'affronter Laura face à face, elle décida de lui faire la même gentillesse et de lui écrire une lettre elle-même. Cependant, avant de commencer à écrire, elle réfléchit longuement à ce qu'elle voulait lui dire. Après tout, cela pourrait être l'une des dernières, sinon la dernière, interactions qu'ils auraient. Alors, Laura réalisa qu'elle devait faire en sorte que chaque mot compte. Tout comme il l'avait fait pour elle, elle énuméra toutes les raisons pour lesquelles Jack était un mauvais mari. Elle termina en qualifiant sa liaison avec sa sœur d'inacceptable. Elle croyait que s'il était si mécontent d'elle, il aurait dû partir avant d'avoir une liaison. Elle avait une réponse pour chaque point qui, selon Jack, faisait d'elle une mauvaise épouse. Tout d'abord, Jack disait qu'elle ne le complimentait pas. C'était parce qu'il n'avait simplement plus rien d'attrayant. Il n'était plus soigneux. Deuxièmement, elle commenta sur sa cuisine. Tous les menus que son mari lui proposait étaient en fait tous les plats préférés de sa sœur. Laura décida également de lui dire la vraie raison pour laquelle elle choisissait de regarder la télévision au lieu de passer du temps avec lui. C'était parce qu'il passait le clair de son temps à se plaindre et à dire des choses négatives. Aïe ! Cependant, Laura n'avait pas encore fini. S'étant rassurée qu'il ne toucherait jamais un seul dollar de son argent, elle n'avait pas encore fini. Dans sa lettre à son mari, elle décida enfin de lui révéler un petit secret de famille. Voyez-vous, le nom de la sœur de Laura n'avait pas toujours été Carla. Croyez-le ou non, Carla était née Carl. Oui, c'est vrai. Carla était un homme. Avant de devenir une femme, Laura n'avait pas de sœur, mais bel et bien un frère. Selon elle, elle voulait juste que Jack connaisse tous les faits, maintenant qu'il avait décidé de s'enfuir avec elle. Maintenant qu'il avait révélé son secret, Laura sentait qu'il était temps pour elle de révéler le sien. Dans le tout dernier paragraphe de sa lettre, elle détailla comment elle avait gagné 15 millions de dollars et avait voulu prendre des vacances romantiques pour qu'il se redécouvre. Mais cela n'arriverait jamais maintenant. Sur ce, elle souhaitait bonne chance au nouveau couple, signa la lettre et l'envoya. Après cela, elle commença à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Jack, et par défaut, sa sœur, ne verrait jamais un centime de son argent. Bien qu'elle ne voulait pas que son mari voit un seul centime de son jackpot de 15 millions de dollars, elle savait que cela pouvait être délicat. Elle savait que légalement, Jack aurait droit à certains de ses gains. Cependant, elle avait besoin de savoir combien. Ayant les moyens de se le permettre, elle fit appel au meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. Dès qu'elle s'assit avec son avocat, elle lui expliqua les circonstances et lui parla de la lettre détaillée de Jack. Après avoir écouté attentivement tous les détails de l'affaire, l'avocat put finalement annoncer à Laura des nouvelles heureuses et passionnantes. En fait, Jack n'avait droit à aucun de ses gains, en raison de sa liaison. Laura n'avait pas envie de rester en ville pour regarder la réaction de Jack quand elle était devenue millionnaire, alors qu'il n'obtiendrait absolument rien. De plus, elle savait que Jack viendrait frapper à la porte assez tôt, essayant d'obtenir ce qu'il croyait mérité. Avec les billets pour Hawaï déjà réservés et payés, elle décida d'aller profiter de vacances bien méritées. Alors, elle emballa tout ce dont elle avait besoin pour des vacances ensoleillées sur la plage. Elle commença également à se préparer à vivre une vie de liberté. Après tout, à partir de maintenant, elle pouvait faire à peu près tout ce qu'elle voulait. « Sept ans de partage de sa vie avec quelqu'un, c'est long. » De plus, Laura ne prévoyait pas entrer dans le monde des rencontres. C'était certainement quelque chose dont elle n'avait pas hâte. Cependant, maintenant qu'elle avait eu le temps d'y réfléchir, elle avait acquis une réelle clarté sur ses attentes de la vie conjugale. Elle savait que son prochain partenaire devait être quelqu'un avec qui elle pourrait toujours être ouverte et honnête. Et même si sa relation avec Jack s'était terminée dans les flammes et les larmes, cela lui avait aussi beaucoup appris. Bien que la vérité fasse mal, elle vous libère également. Bien que l'histoire n'ait pas commencé avec beaucoup de joie pour Laura, elle a désormais tout ce qu'il faut pour réussir. Aujourd'hui, elle a maintenant les fonds nécessaires pour voyager à travers le monde, rencontrer de nouvelles personnes, démarrer une nouvelle entreprise ou même posséder une belle maison. Plus important encore, elle a appris une leçon précieuse. Elle n'a plus à s'inquiéter de s'occuper de Jack, ni à le rendre heureux. Heureusement pour elle, c'est maintenant le travail de Carla. Nous espérons sincèrement que Laura profite de sa nouvelle vie de liberté et aime tout ce qu'elle a à offrir. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de gagner à la loterie. Parfois, on a besoin de découvrir une autre façon de se reconstruire après une terrible rupture. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.